Salut à toi et bienvenue sur la chaîne les recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui je vais t'apprendre toute l'histoire d'un dessert connu dans le monde entier, le fameux éclair au chocolat. La longue histoire de cette pâtisserie nommée éclair commence avec Catherine de Mélissis dont on ne dira jamais assez ce que la cuisine et la pâtisserie française lui doivent de sa vraie naissance. Avant de venir en France épousée en 1540 Henri II, cette femme de tête et de goût se renseigna sur cette cuisine française qui l'attendait. Le récit fait par ses envoyés sur la façon qu'avaient les habitants de se nourrir l'horrifia. En effet, on en était resté au Moyen-Âge chez les bons François et à mille lieux du raffinement de la cuisine italienne. Aussi, elle ramena dans ses fourgons le banc et l'arrière-banc des cuisiniers et pâtissiers, glaciers et distillateurs de la botte. Parmi ceux-ci, son chef pâtissier préféré, un certain Poppellini. Il apporta avec lui notamment une de ses créations, une pâte desséchée sur le feu dont il faisait un entremet des plus excellents, dont on nous donna bien vite le nom de Poppellin en France. Cette pâte et sa forme en canon, dont on donnait d'ailleurs le nom de canon ou Poppellin au premier éclair, se conservèrent jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. A cette période faste pour la pâtisserie, Tyrolet, chef pâtissier de la maison d'Orléans, et plus tard de Philippe Égalité, un cousin de Louis XVI, imagina avec cette pâte à potpeulin qu'il nomma pâte chaude les Pédonones, ancêtres de nos éclairs. Le nom fit bien sûr beaucoup rire, mais pas pour tout le monde, on s'en doute. En 1800, la révolution était passée par là, et la pâte chaude devint la pâte à choux, car le grand Avis, sous le directoire, inventa le chou à la crème. Un autre génie, Antonin Carême, lui en fit la déclinaison suivante, les gâteaux duchesse et les pains au chocolat, tous les deux véritables précuseurs de l'éclair. A partir du XIXe siècle, la pâte à choux devint l'une des deux mamelles des pâtissiers, l'autre étant la pâte feuilletée. On appela jusqu'aux années 1850, l'ancêtre de l'éclair, bâton royal, pain à la duchesse, ou encore pain au chocolat, aux formes cylindriques variées roulées à la main. Pour que l'éclair trouva enfin sa forme définitive, il fallut qu'un certain pâtissier, Aubriot, célèbre au palais royal, invente la poche en 1847 et que le fabricant de matériel trottier pour la pâtisserie invente lui la douille en 1850. Entre temps, le glaçage au fondant avait été inventé, appelé glace à l'époque. Avant cela, on appait à l'abricot. Passons donc à la recette en commençant par les ingrédients pour 6 personnes. Tout d'abord, pour la pâte à choux, il te faudra 250 ml d'eau, 125 g de beurre, 150 g de farine, 5 oeufs de grosse taille, une demi-cuillère à café de sel. Pour ce qui est de la crème pâtissière, il te faudra 375 ml de lait, 5 jaunes d'œufs, 75 g de sucre, 45 g de fleurs de maïs, 8 g de cacao, et 75 g de chocolat noir. Pour le glaçage, il te faut 100 g de chocolat noir, 300 ml de crème fraîche liquide, 60 g de sucre glace. Maintenant que tu as tous les ingrédients, voyons maintenant les étapes de préparation de la pâte à choux. Il faut que tu coupes le beurre en petits morceaux et mets-le dans une casserole avec l'eau et le sel. Porte à ébullition et sors la casserole du feu. Ajoute la farine en une seule fois et mélange bien pour qu'elle absorbe le liquide. Remets la casserole sur le feu doux et remue bien sans laisser le fond accrocher. Après quelques minutes, lorsque la pâte se détache facilement et forme une masse, sors la casserole du feu. Incorpore bien les œufs l'un après l'autre. Laisse tédire la pâte puis sépare-la en deux. Etale sur une surface plane et réalise deux boudins de 15 à 20 cm de long. Dépose les boudins de pâte sur la plaque de cuisson légèrement beurré. Préchauffe le four à 180 degrés. Enfourne durant 30 à 35 minutes. Sors les boudins sur un plateau et laisse le tout refroidir. Pour ce qui est de la préparation de la crème pâtissière, il faut que tu mettes le lait à bouillir dans une casserole. Brise le chocolat noir dans une casserole puis verse le lait. A feu moyen, remue avec une cuillère en bois jusqu'à ce que le chocolat fonde. Mélange la fleur de maïs, le cacao, le sucre et les jaunes d'œufs dans un bol. Incorpore peu à peu la préparation lait chocolat en remuant constamment. Une fois le mélange bien homogène, reverse dans une casserole et fait chauffer tout en continuant de remuer jusqu'à ce que la crème épaississe. Sors du feu et mets dans une poche à douille. Laisse le tout refroidir. Pour ce qui est du montage, coupe les boudins en deux dans le sens de la longueur. Garnis l'intérieur de crème. Décore le dessus avec le restant de crème ou avec un glaçage au chocolat dont je te propose la préparation de suite. Il faut faire fondre le chocolat noir, ajoute la crème fraîche liquide, ajoute le sucre glace, mélange bien le tout et étale-le sur le dessus de ces éclairs. En bonus aujourd'hui, je te propose les recettes originales qui ont traversé le temps et les époques. Commençons par la pâte à choux d'Urbain-du-Bois de 1876. Pour une pâte à choux fine, il fallait en proportion 500 g de farine tamisée, 500 g de beurre, un demi-litre d'eau, 7 à 8 oeufs, 30 g de sucre en poudre et des grains de sel. Il disait qu'il fallait verser l'eau dans une casserole, ajouter le sucre, le sel, 400 g de beurre, faire bouillir. Quand le beurre monte, retirez du feu, incorporez la farine au liquide d'un trait à l'aide d'une cuillère. Gliez la pâte sur un feu doux afin de l'obtenir lisse et légère. Desséchez-la quelques minutes, c'est-à-dire travaillez-la sur un feu jusqu'à ce que le beurre suinte. Retirez-la alors du feu pour lui faire prendre sa plus grande chaleur, mais toujours en la travaillant à la cuillère. Mêlez aussitôt les oeufs un par un, en dernier lieu, ajoutez le restant du beurre peu à peu. Quand la pâte est terminée, elle doit être bien lisse, avoir la consistance d'une force à quenelle, tomber dans la cuillère avec une certaine résistance afin qu'en la couchant sur une plaque, elle ne s'étale pas. On doit cuire la pâte aussitôt terminée. D'autres pâtissiers de l'époque préconisaient de la laisser reposer une ou deux heures au frais et couverte avant de la travailler. À vous de voir donc. Le garnissage des choux était beaucoup plus divers dans le passé qu'à notre époque. Les éclairs au chocolat, vanille et café ne sont vraiment devenus incontournables qu'après les années 1870. Avant cela, la préférence allait plutôt à l'éclair magali, à la gelée de groseille, à la purée de fraises, marmelade d'abricots ou de poires ou simplement au sucre cassé et pistaches ou au raisin de corinthe. Pour l'éclair magali, par exemple, il fallait farcir un éclair de 10 à 12 cm de pêche cuite au sirop et haché, infusé au kirsch, abricoté et glacé au fondant rose. Pour l'éclair malté, il fallait farcir un éclair avec une crème au beurre additionnée de mandarine hachée et cuite au sirop glacée au fondant de mandarine. Pour le pain de la Duchesse au café de 1846, vous deviez coucher sur une plaque avec une poche de pain long de 8 cm et large de 2 cm. Doré, faites cuire au four papier jaune 160 degrés, laissez refroidir, glacez avec de la glace à café froid, garnissez le pain avec de la crème chantilly au café. Faites un trou dans un des bouts de pain avec un bâton pointu de 1 cm de grosseur. Mettez la crème avec un cornet. Même façon de procéder avec le chocolat ou la vanille. Pour le pain à la Duchesse aux fraises de 1866, faites des pains à la Duchesse, glacez-les avec de la glace aux fraises, garnissez de chantilly et de purée de fraises sucrées. Petites observations, les petits pains variés que l'on appelle dorénavant éclairs se font avec de la pâte croquante et ne se garnissent qu'au dernier moment. Je conseillerais de remplacer dans les grandes chaleurs la chantilly par de la crème mi-cuite dite Saint-Honoré d'après Urbain Dubois. Pour des pains à la Duchesse au gros sucre et aux pistaches, préparez les pains comme précédemment, glacez-les au sucre cassé, garnissez les pains avec un mélange de sucre cassé et de pistache haché, disposez sur un plafond d'une sorte de plaque et roulez-les dans le restant de pistache au sucre. Passez-les au four à papier brun, 180 degrés, quelques minutes pour les glacer et retirer, mettez à refroidir avant de servir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner ou mettre un petit like juste en bas de ton écran si tu veux m'encourager. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un très bon appétit. A bientôt sur les chaînes les recettes traditionnelles françaises. Sous-titrage ST' 501